Merci beaucoup, merci d'être venu, on est très très content d'avoir, de vous avoir, de vous recevoir dans cet espace où l'odeur c'est une odeur de livres et de lectures et d'images, c'est extraordinaire, je suis très content aussi de recevoir mon ami Pierrot, et mon ami Pierrot, et c'est un ami d'Akinisie maintenant, il vient très souvent, je vais passer la parole par le temps, parce que j'ai tendance à parler pour le réindiquer, comme d'habitude, mais en tout cas, je suis très très fier de vous recevoir, parce que le temps aujourd'hui, les changements un peu géopolitiques qui sont en train de se préparer, il y a que c'est la Grèce, qui est en repos, qui en sait ce sont de paiement, les banques sont fermées, le porte-répose aujourd'hui, en Égypte on sait ce qu'il se passe malheureusement, en Tunisie, donc c'est comme si c'est un château de cartes, comme tu l'as prédit, ou tu l'as envisagé, ou tu l'as peut-être, comment dire, écléi dans l'analyse de ce pari de livres qu'on a eu l'honneur de le traduire. On l'a traduit donc vers l'Arabe, et nous avons quand même une première, c'est un best-seller traduit dans toutes les langues, pratiquement, on en claque bientôt, j'imagine, en Italien, etc., en Français, en Anglais, et ça marche très très bien. En Tunisie, ça commence un tout petit peu, ça marche pas tellement, on ose espérer que ça va bouger, ça va peut-être rebondir. Donc, maintenant, l'apport, notre rapport, c'est la traduction, notre rapport aussi, nous avons mis les neuf scénarios, c'est bien ça, ces neuf, qui n'ont pas été mis en français, parce qu'ils comptent en oeuvre de Caïm, parce que le poids, il a son importance en France, et en Tunisie, on est généreux, on va dire qu'on a mis des scénarios. En plus, la préface a été, pour le poids, réalisée par le shiqa Aram Nazar Poussin. Maintenant, comment on se pose, dans deux différents horizons, un agnostique et un gnostique, et se rapproche pour, d'abord, pour discuter entre eux, comme quoi le dialogue de civilisation est extraordinaire, et c'est à partir de, le monde d'idées, que j'ai toujours soutenu, qu'on peut arriver à discuter entre des personnes. Et puis, j'ai applaudi à l'idée que Pierrot puisse rencontrer chez Ferdinand Poussin en Malaisie, ils ont fait une très belle vidéo, et depuis, on s'est dit, voilà, ils sont arrivés pratiquement aux mêmes conclusions, et il va y avoir un effondrement économique. Mais le mot économique m'a fait, il me dérange un peu petit peu, Pierrot, parce que quand on parle, on me dit, c'est Pierrot économiste. Pas du tout. L'effondrement, d'abord économique, puis politique, ou en même temps politique, et ça va être social. Et les deux disent, je te dis, d'ailleurs, que l'État, et vous l'avez constaté par vous-même, il n'est pas capable de nous défendre. Là où il ne faut pas rêver, l'État, aujourd'hui, ne sera pas capable de nous défendre. Il faut qu'on sache, il faut qu'on ait cette culture suisse, parce qu'à la base, c'est un des militaires, ou c'est une culture militaire suisse, pour essayer de nous défendre, un tout petit peu. Et Pierrot donne des recettes. Et ce qui m'a plu, et je termine par là, c'est que Pierrot, il ne donne pas des prévisions sur, bien sûr, c'est documenté, il revient à 50 ans en arrière, etc., mais il pose la bonne question. Quand on a eu le talk sur l'événement, la table de sauce, lui, à l'autre bureau, il nous a dit, qui a commandé, etc., quand, mais il a dit, le jour où l'instant et la date et l'heure a été bien choisi, qui l'a commandité, on en sait, on est sérieux. Voilà, merci encore, donc Pierrot, tu as la parole qu'à 2000, enfin, je l'ai mis du tout. Parce que l'essentiel, c'est un peu, peut-être, des questions de ta parole. Merci beaucoup. À Slama, et c'est toujours un plaisir d'être en Tunisie, et que j'ai visité le moment de fois, et c'est aussi un plaisir d'être dans une nouvelle librairie. Les livres, c'est quelque chose de précieux, d'important. Les librairies, c'est, quand j'étais petit, même petit, pas seulement quand j'étais jeune, mais quand j'étais vraiment petit, quand les parents faisaient des courses, ils me laissaient dans une librairie. Et pour moi, passer même une heure, quand j'avais 6, 7, 8 ans, dans une librairie, à regarder les livres, les bandes dessinées aussi, mais aussi des vrais livres, pour moi, ça a toujours été un plaisir. Je suis très attaché aux librairies, et je vous souhaite beaucoup de prospérité, et que ça marche très très bien, mais c'est important. Je crois que le Coran, c'est libre, et donc il faut des livres. Et c'est d'autant plus intéressant que, évidemment, on est ici, en Tunisie, pendant le mois de Ramadan. Et la semaine dernière, vendredi, évidemment, il y a eu cette pause nouvelle d'un attentat, à nouveau, malheureusement, un attentat très meurtrier. Et c'est vrai que, j'étais à Rome avec des journalistes italiens, pour également mon livre, et on s'est tous à peu près posé la même question, en disant, qu'est-ce qu'a fait la Tunisie pour ennuyer les États-Unis, et donc avoir ce résultat ce jour-là. Alors, on s'est dit, est-ce qu'il y a une base militaire américaine qui est en train d'être négociée ? Est-ce qu'il y a quelque chose dans laquelle... Parce qu'en fait, ces événements, ils ont des explications. Et quand on remonte la chaîne de la compréhension, pourquoi il y a un jeune qui a ce genre d'idées ? Parce qu'il y a un terreau social moral qui le permet. Pourquoi il y a ce terreau social et moral ? Parce qu'il y a des volontés de changer le monde, d'aller vers des mondes qui sont très traditionnels, vers des mondes modernes, et peut-être au-delà du modernisme, vers des idéologies. Des idéologies, on a tous plein d'idéologies, mais il y a des idéologies aussi qui nous viennent des États-Unis. On parle de l'école des transports, on parle de mode de pensée, d'ultralibéralisme, etc. Est-ce que ça fait partie de ce processus ? Et s'il y a ce processus, qu'est-ce qui fait qu'il est possible qu'il fonctionne ou pas ? Et donc, on prend l'environnement dans lequel ces changements, ils ont lieu, et sans comprendre les tenants et les aboutissants, les attaques, le terrorisme en l'occurrence. Mais ça peut être la crise économique grecque. Le défaut de la grecque peut-être cette semaine. En tout cas, hier, il y a eu un premier défaut de la grecque envers le Fonds monétaire international. Aujourd'hui, le défaut de Puerto Rico, qui est une sorte de protectorat américain, une colonie assez compliquée à définir, mais enfin, c'est plus gros que le défaut des villes américaines comme Détroit, Pittsburgh et autres. Et donc, tout ceci sont en fait des symptômes. Et quand on étudie les symptômes, on sait que si on est médecin, ou si on a des enfants, dans l'éducation même, on peut travailler sur le symptôme, mais la réalité, c'est qu'il faut aller à la source. Quelle est la source du mal ? Quelles sont les causes ? Et quelles sont les causes des causes ? Et c'est un long travail. Ça demande de chercher loin et longtemps. Et de se remettre en question constamment dans cette recherche. Alors, c'est ce que j'ai fait moi depuis 2005, d'ailleurs, et ce qui a abouti à l'écriture de ce livre, c'est d'aller chercher les causes de certains symptômes que j'avais lus. Tout d'abord, économiques. Et je parle des fondements économiques parce que c'est ce qui nous touche. L'économie, c'est la première chose qui nous touche. L'économie, c'est nos salaires, c'est la nourriture dans les supermarchés, c'est le médecin qui est là pour nous prescrire des médicaments, la pharmacie qui a les médicaments, le jour où on y va, et ça, c'est l'économie. Et ce n'est pas juste avoir une approche économiste, c'est avoir une approche, au contraire, qui est globale et qui est holistique de l'ensemble des activités humaines qui, en réalité, sont l'économie. Je crois que l'étymologie même d'économie touche à cette approche globale de l'activité humaine. Est-ce que ça veut dire que ce qui est en train de se passer, et je résume en deux phrases, il y a une convergence de plusieurs grands facteurs. s'il n'y avait que la crise de la dette, c'est-à-dire qu'on dépense trop et on génère de la dette et cette dette a des intérêts, on ne sait plus la rembourser. Bon, ça, c'est un problème et c'est relativement, peut-être douloureux, mais simple à gérer. À un moment, soit on gagne plus, soit on dépense moins et on rembourse et on fait ce que font tous les pères de famille, les hommes de famille, ce que font toutes les mères de famille quand elles ont l'argent du foyer. Au bout d'un moment, on fait qu'un peu de sacrifice et on arrive à résoudre le problème. Mais ça, c'est seulement un des grands problèmes et c'est le problème qui est d'ailleurs en bout de chaîne. Avant celui-ci, il y a le fait que nous sommes passés de 2 milliards d'habitants à 7 milliards d'habitants, que ces 7 milliards d'habitants, ils ne veulent pas vivre comme les paysans du grand sud tunisien, ils veulent vivre, comme le californien, quatre voitures, deux maisons. Ça, c'est le rêve. Je regardais ce matin la télévision tunisienne, je pensais que d'ailleurs, il n'y avait pas le son et je ne dis pas l'arabe. Je pensais que c'était la télévision égyptienne au début parce qu'ils étaient habillés vraiment très fastes, etc. Mais en fait, non. Et visiblement, c'était un jeu. Et on voit que, même ici, comme ailleurs, comme partout, la jeunesse, les gens, l'immense majorité des gens, ils veulent plus. Ils veulent plus de biens de consommation, plus de téléphones à la mode, plus de voitures, plus grandes maisons, ils veulent plus de vacances, des billets d'avions moins chers pour aller découvrir le monde. C'est humain, c'est normal et c'est le monde dans lequel on vit qui va pousser à ça. Mais on est 7 milliards. Il n'y a pas les ressources. Donc, on voit une rare réflexion des ressources. On la voit. On la voit dans les métaux, on la voit dans les terres non cultivables qui produisent, dont la croissance de productivité a baissé et baisse de plus en plus. On va bientôt arriver à une gomme, on va avoir de la baisse de productivité nette à travers le monde parce que nous avons usé les sols, il y a de moins en moins d'eau douce et donc, on arrive à des pénuries. Et puis, bien sûr, il y a le pétrole. Je reviens du Sénégal il y a encore deux semaines et on était tout fiers de me dire que le Sénégal avait découvert des immenses gisements de pétrole. Je ne savais pas comment répondre. Après l'émission, je suis allé étudier le truc. C'est un exemple parce que peut-être que c'est ce qui va arriver avec des champs de pétrole qu'on découvrira en Sulisie. On ne sait pas. Nous sommes en train de surgir. Non, vous voulez qu'ils changent ? Je veux qu'ils sont en train de surgir. C'est la question. C'est la question. Je vous souhaite de ne pas trop enjager et de ne pas en trouver parce que quand il y a du pétrole, c'est généralement mauvais signe. Mais au-delà de la boutade, voyez ce qui est arrivé à votre voisin Libyen. S'il n'avait pas eu de pétrole, il ne serait pas allé s'assiner même s'il avait prêté 50 millions aux nabos. aux nabos français. Oui, aux nabos français. DHN. Aussi. Je l'ai croisé à l'aéroport l'autre jour. Oui, oui, tu l'as écrit. Je t'ai avec ma fille, je me suis dit je le tâche, je le tâche pas. J'ai ma fille, je peux rentrer. Il n'a pas pris une tarte. Oui, oui. L'envie était là. C'est le plus important. Mais je me suis toujours posé la question de qu'est-ce que ça fait de rencontrer un criminel de guerre. Maintenant, je sais. Bref, je m'égare. Et donc, il y a cette convergence de problématiques écologiques, énergétiques, de ressources de nombre de gens. Vous en êtes moins content de Tunisie. Vous êtes un pays qui a depuis longtemps fait sa transition démographique. Vous êtes un pays moderne. Vous êtes un pays qui a depuis longtemps fait l'émancipation, l'éducation d'avoir des femmes et de toute la population. Et malgré ça, il y a encore des problèmes. Il y a encore de la pauvreté extra. Imaginez le Nigérien, imaginez le Mali, imaginez le Pakistan, l'Irak, tous les bons en plus. Donc, ces problématiques immenses commencent à générer, vous voyez, parce que vous êtes une des plaques tournantes de la mafia qui gère ceci, des vagues de migration massive qui vont déstabiliser l'Europe, qui vont rendre incroyablement radicales les opinions et les régimes et les politiques des pays européens. Et je le regrette immensément, et ce sera un des sujets de discussion que j'ai fait dans le sein où, tu le sais, on en discute souvent. Moi, je suis pour, d'une part, parce que je suis méditerranéen aussi, donc quand je viens de Toulouse, je me sors presque à la maison, on a plus à collaborer, à gagner, à collaborer que nous finir dans des guerres. D'autant que les guerres du futur, elles sont pires que les guerres du passé. Elles sont des guerres exterminatoires. Parce que justement, on est 7 milliards de personnes. Donc, l'instant, ce ne sera pas simplement de fortement, c'est notre volonté sur l'autre, ce sera d'éliminer l'autre. Et il faut absolument qu'on travaille tous pour éviter cela. Et donc, cette convergence lourde, elle amène une quantité de problèmes simultanément dans un large de temps de plus en plus court, de plus en plus réduit, qui fait que c'est insurmontable. Et on le voit tous les jours arriver justement par ces nouvelles, comme on disait, la Grèce et l'autre, tous les jours, arriver ce que j'écris dans mon livre. Et malheureusement, et je suis le premier, et je le décris même, je ne le souhaite pas et je le regrette, mais que tout ce qu'on peut faire, ce n'est pas d'éviter ce qui arrive, c'est d'infléchir, si on a un peu de chance et que ce n'est pas bien, d'influencer, mais surtout de travailler sur nous, d'abord dans notre tête, comprendre ce qui arrive, comprendre les tenants, les aboutissances dont on parle, comprendre qui manipule qui, comment ça fonctionne, et cette prise de conscience nous permet de nous, en fait, comprendre qui manipule les Etats-Unis et que manipule les Etats-Unis et arriver jusque tout en bas pour comprendre qu'à la fin, il y a quelqu'un qui tue des touristes sur une plage, ça ne change pas votre vie, ça ne changera pas le prochain attentat qui malheureusement viendra, et j'espère vraiment pour votre économie qu'il n'arrivera pas, mais il peut vous motiver à agir, parce que c'est dans l'action qu'on va s'en sortir, et l'action, c'est se préparer, l'action, c'est travailler sur nous, sur nos voisins, sur nos familles, les sept points que je décris dans le livre, ils sont applicables à un individu, à une famille, mais aussi à un Etat, et la nation tunisienne, vous avez la chance d'être comme la Suisse, dans un petit pays, avec une capacité de dialogue et de gestion qui est en tout cas géographiquement et humainement encore gérable, vous n'êtes pas les Etats-Unis, vous n'êtes pas la Chine, qui ont une autre manière de gérer les choses, et si vous pouvez en faire le faire, et donc ça veut dire que vous pouvez, alors tu disais est-ce que le livre marche bien, marche pas bien, c'est à vous de le faire fonctionner, c'est pas juste parce que c'est dans mon intérêt, mais la réalité c'est que, moi je le vois en Suisse et en France, et dans d'autres pays où le livre a un succès est gigantesque, c'est aussi parce que les gens ont compris, le nombre de fois que j'ai lu votre livre, une fois que j'ai terminé j'en ai acheté 10 et je l'ai passé à tous mes voisins, à tous mes amis, j'ai des gens qui disent voilà, moi je suis maire d'une ville, ou même député d'un canton, j'ai eu ça en Suisse, qui lui a dit j'ai adoré ton livre, j'en ai acheté 100, 150, des entreprises qui ont acheté 700 pour les donner à leurs employés, les militaires, qui me disent moi tout le monde, j'oblige la lecture, tous les officiers de l'unité, l'armée suisse, la conseillère comme livre à l'école d'officiers, parce que ils disent c'est très possible que ça arrive, ça c'était il y a 3 ans, maintenant, je pense que c'est plus très possible, ça arrive, et donc, ils veulent se préparer, quand on peut travailler au niveau d'un état, et ça se décline, évidemment, en fonction des moyens, en fonction d'un état, ne va pas faire les mêmes préparatifs de la même manière qu'un individu, et ainsi de suite, mais il faut qu'il y ait cette volonté, et pour qu'il y ait volonté d'action, il faut prise de conscience, donc tout ça c'est lié, et évidemment, l'espoir secret que j'ai, c'est que si on est suffisamment nombreux à travailler, et à faire ce travail, et d'ailleurs, Cheikh Imran Hussein, lui est arrivé aux mêmes conclusions par une autre approche, et ce qui m'a fasciné, et c'est pour ça que je trouve intéressant ce dialogue, déjà parce que c'est pas facile d'avoir un dialogue aujourd'hui alors qu'on veut de plus en plus la guerre, et qu'il risque bien de l'avoir, mais il faut faire un tout pour l'éviter, c'est que ce dialogue, il arrive sur les mêmes conclusions, c'est-à-dire qu'on doit agir, et qu'on doit travailler sur l'autonomie, l'autarcie, l'indépendance, l'indépendance c'est la liberté, et ça vaut pour un homme, pour une femme, la vraie indépendance, c'est la liberté, faute de quoi ça ne fonctionne pas, si on est dépendant d'abord de soi-même, de ses pulsions, de ses envies, et le mois de ramadan c'est tout à fait un mois dans la gestion de sa, la maîtrise de sa volonté, c'est que j'ai faim, je mange, non, c'est pas, voilà, on va faire un travail pendant une journée, pendant 30 jours, moi je fais un jeûne de 5 à 10 jours tous les ans, c'est juste l'eau, chaque année, de 5 à 10 jours juste à l'eau, et c'est un travail sur sa volonté, c'est-à-dire j'ai faim, ben non, je suis capable de maîtriser ma faim, même si c'est difficile, etc. c'est excellent comme exercice, et alors est-ce qu'on maîtrise notre consommation, peut-être qu'on n'achète pas cette nouvelle voiture, peut-être qu'on n'achète pas ce nouveau iPhone, peut-être qu'on va faire des efforts, et ça fait partie de l'entraînement à cette action qu'on déconise, et c'est très intéressant que des gens de culture et de religion, de foi, de tout ce qu'on veut, tellement différent qu'on arrive à la même conclusion, peut-être parce qu'on a un cerveau tous les deux aussi, ça aide, et donc, vous qui avez aussi un cerveau, en disant ce livre, peut-être que vous allez aussi arriver aux mêmes conclusions, ou avoir des nuances, des critiques qui sont excellemment bienvenues, et de faire sorte qu'on travaille, parce que là, on est tous dans le même bateau Titanic qui va couler, et on se rend compte qu'il n'y a pas de chaloupe du tout, c'est même pas, il y a des gens qui disent oui, il y a les riches sur les chiens, il n'y a pas, il n'y a pas, donc là, comment est-ce qu'on fait, il faut réinventer un nouveau bateau, il va falloir prendre des bouts qu'il y a, l'on va fabriquer et s'entraîner à ramer, parce que ça ne va pas être facile, et pas tout le monde va y arriver, ça c'est la grande différence avec l'utopie, souvent des progressistes, on va dire, d'écologie de gauche qui disent non, mais on va tous y arriver, on ne va plus y arriver, même eux, ils commencent à comprendre que c'est trop tard, tous les scientifiques commencent à dire dépliés sur plein de domaines, sur le climat, sur le loup, oui, et l'autre, moi c'est avant de parler de changement de climat, moi, entre nous, le climat qu'on aura dans les 100 ans, moi ce qui m'intéresse, c'est, est-ce que je vais manger dans 3 ans, est-ce qu'il va y avoir une guerre, est-ce que les enfants vont pas prendre des bombes, même en Suisse, dans 3 à 5 ans, alors ça paraît un peu dramatique, mais peut-être que, je me trompe, peut-être que c'est de 5 à 10 ans, enfin, c'est le même problème, et moi j'ai pas envie de voir mes enfants, ça c'est une chose que je dis souvent à mes ventures, du côté de la Méditerranée, moi j'ai pas envie d'avoir mes enfants dans 10 ans, quand ils auront 17, 18 ans, qu'on nous envoie à se battre pour pogromiser les minorités qu'on aura décidé qu'il faudra pogromiser ce jour-là, et inversement, ici, j'ai pas envie d'avoir vos enfants contre les miens, c'est pas ça le monde que je veux, donc il va falloir être intelligent, il va falloir qu'on réfléchisse, parce qu'on nous a vendu une certaine histoire pendant un certain moment, et là, on la retourne complètement, et c'est très déstabilisant, parce que quand on nous a vendu le progrès, même pendant deux siècles, surtout la fin de la deuxième guerre mondiale, qui compris, ici, on est dans les pays du Maghreb et l'Afrique en général, on a vendu la décolonisation, ça allait porter du progrès, et ça l'a fait pendant un certain temps, et là maintenant, on ferme complètement la porte, on a raison de notre physique, et on nous amène quoi ? La guerre, la haine, la destruction, la pauvreté, et il va falloir réfléchir, parce que, ok, on peut accepter la pauvreté, on peut accepter plein de choses, mais il y a des choses qu'on ne doit pas accepter, la guerre, le conflit, on va devoir gérer ça, peut-être que c'est inévitable, mais ça doit se gérer, modestement, c'est ce que j'essaye de faire dans ce livre, les jours qui passent, les nouvelles qui passent, montrent que les processus, les mécaniques que j'ai décrits, elles sont celles ce qu'elles sont, elles approchent à quelques mois, à quelques années près, mais elles arrivent, et la balle est dans notre camp, malgré tout, on doit pouvoir agir, et c'est ce que j'espère qu'on arrive à faire, y compris en Toulisie, et donc, on a tous besoin de l'un de l'autre, y compris de votre soutien, si vous lisez le livre, peut-être m'en parler également de vos remarques, de vos appréciations, et aussi de vos témoignages de ce que vous faites, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont déjà mis en place ce genre de stratégie pour eux, pour leur famille, et sur ce, je vous remercie encore une fois de m'accueillir ce soir, et si vous avez des questions, ce sera avec un grand plaisir que j'y réponds bien. Merci beaucoup. Merci. C'est très bien. On n'a pas parlé de la base. Oui et non. Ça va être partie de la surprise dans le livre. Ah oui. Bon, des questions ? Bon, Chabay est un fanage, comme tu verras, j'ai essayé. De 1, vous avez un peu mentionné l'intermandandisme, cette théorie intermandéliste, la solution est-ce que vous pouvez approfondir un peu votre critique par rapport à l'intermandandélisme mondial, par façon de l'inécologisme, donc, ces aspects, parce qu'il propose aussi un autre mode politique, un autre mode sociétal, un autre mode... Donc, il s'aspect même de la religion, de la tradition, parfois, mais aussi, parce qu'il y a quelque chose d'apprendre. Oui, il y a énormément d'écoles, là aussi, toujours se méfier des ismes, des islamismes, parce qu'on sait, il y a autant de visions de la chose que d'individus. Il y a beaucoup de mouvances, même dans l'écologie, effectivement, qui vont de l'utopiste qui ne fait que de parler dans un salon, qui fait de la politique, ça existe, mais le plus intéressant pour nous, c'est des gens qui font le travail, soit sous forme de fermes individuelles, soit dans des coopératives, des associations. Il y a des mouvements dont les applications réelles sont visibles, liées à la... pas seulement, d'ailleurs, à l'agriculture, on sait aux... ces histoires des fabuleux comestibles, ils appellent ça. Il y a l'initiative pour permettre à des agriculteurs qui ne pas calibrer les légumes parfaits pour la grande distribution, mais aussi dire, mais en fond, si la carotte, elle n'est pas parfaitement noire, ça va aussi, elle est mangeable, on ne va pas la jeter, au contraire, on va la commercialiser. Il y a aussi des mouvements comme les villes en transition qui sont dans une optique de rendre le plus possible de communes, de villes de taille petite ou moyenne, le plus indépendantes possible des énergies fossiles, donc de réfléchir sur mettre en place des transports publics efficaces, des sources d'énergie par l'éolien, le solaire, peu importe, qui permettent d'avoir suffisamment ou de pallier ou de réduire la consommation pour avoir moins d'empreintes écologiques, oui, ça se fait. Il y a énormément qui retournent vers une tradition ancestrale en disant que finalement, dans le temps, on cultivait plutôt de cette manière et si on ajoute des technologies et des connaissances nouvelles, on arrive à avoir quelque chose de meilleur et de plus optimal que simplement les centaines d'hectares avec des moissonneuses batteuses gérées par un satellite et finalement, l'agriculteur, ce n'est plus un agriculteur, c'est un ingénieur et un trader où il va vendre à terme ses millions de tonnes de blé et il ne connaît rien à sa terre, au contraire, il va la détruire. On a énormément de manières de faire ces transitions et ça se fait en ce moment. La seule critique, mais c'est plus un point de discussion à avoir tous ensemble et avec ces gens-là, c'est de dire très bien, ces gens font un certain travail, mais est-ce que ce travail, il inclut, il couvre toutes les possibilités que va nous apporter l'avenir ? Probablement, ces gens couvrent dans les sept points qui sont l'eau, c'est un concept, la base de la structure du raf, il y a sept points qui la constituent, il y a l'autonomie et l'indépendance au maximum pour l'eau, pareil pour la nourriture, l'hygiène, la santé, l'énergie, les connaissances, la défense et le lien social. Beaucoup de ces gens travaillent, par exemple, oui, sur l'eau, sur l'énergie, est-ce qu'ils travaillent sur l'hygiène et la santé ? Pas forcément, ce n'est pas la problématique, pourtant, dans un monde qui s'effondre, comment on soigne quelqu'un qui est malade ? Comment on soigne une... Il va falloir qu'on réfléchisse à ça. Les connaissances, l'énergie, oui, en l'occurrence, par exemple, les villes en transition, clairement, ils font une focalisation sur la problématique de l'énergie, c'est très bien. Les compétences, ceux qui le font bien, ils en arrivent, en arriver au point où on a desquelles compétences, quelles connaissances j'ai besoin d'apprendre pour pouvoir faire cette transition, cette approche écologique ou cette approche traditionnaliste, parce que ça demande du temps, ça demande... Moi, j'étais spécialiste de marketing international. Bon, dans ma ferme, ça ne sert à rien, je dois apprendre à planter mes fameuses carottes ou mes tomates qu'on a peine à pousser à l'altitude, mais les choux et autres. Donc, on a besoin d'apprendre des compétences. La défense est clairement une carence totale dans la boule. Oui, bien sûr, par définition. Moi, je suis pacifique, mais pas non-violent. C'est-à-dire que... Par exemple, moi, si je vois quelqu'un sur la plage avec quelqu'un sous le corps, moi, je sais que je vais chercher un couvert, chercher un abri, dire aux gens à partir. Ça aussi, c'est un problème qui s'est passé sur la plage. C'est que les gens ne voient plus le danger. Les gens ont entendu quelqu'un tirer, les gens se sont dit « Ah, chouette, une activité sur la plage, une animation, des pétards. » Les Tunisiens qui sont sur la plage sont allés voir, ils se sont allés voir et dire « Ah, qu'est-ce qui se passe ? » Ils suivent à des types. Il y a un dysfonctionnement mental incroyable chez les morts, chez les morts, les victimes, chez les criminels, et aussi les gens qu'on a vu même des policiers qui disaient « Oh, j'y vais pas. » Il y a eu deux, trois personnes qui ont régi vraiment de manière éloïque, mais ce n'est pas une critique, c'est simplement une observation que ça aurait été pareil ailleurs. Ce n'est pas notre problème du tout de la Tunisie. C'est que, voilà, on doit reformatrer notre mental à savoir avoir les bonnes réactions. Et ça inclut la défense parce que, bon, ça je crois que maintenant plus personne honnêtement peut le dire, mais on n'est pas, on n'est plus dans un monde de gentillesse et de vision. Daesh, c'est au moins, moi je dis, en fait, Daesh, malheureusement, c'est quelque chose d'utile parce que ça nous montre comment des gens manipulés, on prend une certaine manière de croire, on la modifie, on la pousse avec le financement parce que c'est quand même les centaines de millions de dollars par semaine, par mois. Donc, on sait comment ça fonctionne. Mais, ça nous montre aussi que le monde il n'est pas peuplé de gens gentils qui veulent nous faire des bisous. C'est violent. Et moi, je l'ai découvert en travaillant en Afrique dans les années 90 que c'est un monde violent et qu'on ne va pas juste aller, et ça c'est une grosse critique que j'aime à la civilisation chrétienne d'ailleurs, de dire le côté tu tends l'autre vous, mais non. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on a tous à apprendre de la culture israélienne qu'on aime ou qu'on n'aime pas mais qui ne se laisse pas faire. C'est juste qu'il faut apprendre. C'est provoquant, mais c'est vrai. avec pacifisme, mais pas non-violent, une nuance dans ce coup. ça, clairement, c'est une carence parce que la ferme Babakoul, elle va se faire piller. La ferme, c'est pas qu'elle la batte. Non, celui qui a une approche extrêmement pacifique et le Sheikh Mbam Hussein lorsqu'il parle de village musulman, de toute façon, c'est dans la doctrine de l'islam, s'il a une approche islamique de la base durable, clairement, il sait se défendre. Légalité. Oui, mais souvent, je fais une petite parenthèse et en fait, c'est pas provoquant ce que je dis là, mais souvent, les gens me disent l'islam, c'est une religion de paix. Mais je dis, mais t'es fou. Ne dis pas ça, d'abord. S'il y a quelque chose de bien, c'est que ce ne soit pas une religion de paix. Arrête. Parce qu'il y a un moment où il faut ça dans se défendre. La paix, c'est pas l'agression. La violence, c'est pas forcément l'agression. La violence, c'est aussi la défense. Si quelqu'un vous agresse, vous devez vous défendre. Ça me paraît normal. Et que ce soit codifié dans le texte, ça me paraît quelque chose de positif. Je sais que ça, s'il y a des gens qui nous regardent en Europe et qui croient que... Mais moi, c'est la critique que j'ai des catholicismes. C'est que c'est devenu une religion de paix absurde. Non. Je dirais que Jésus est venu avec une glaive. Mathieu disait, enfin moi, je ne suis pas hyper... Mais il disait, c'est Mathieu, il dit, si tu n'as pas de glaive, enfin, tu n'as pas d'épée, vends ta tenue, vends ta tunique et achèter les pays. Savoir se défendre. Je ne dis pas qu'il faut agresser les autres. Grosse nuance. Savoir se défendre, c'est être libre. Que ce soit une nation. Et la Tunisie est en plein de ces discussions-là, je crois. Savoir se défendre, c'est être libre. Sinon, le premier qui vient, et on le voit, je sais, aujourd'hui, je discutais, il y a des problèmes aujourd'hui de criminalité. Par exemple, dans certains quartiers de Tunis, par exemple, des médias graves, qui étaient armés, des mafieux. Bon, soit il y a la force de l'État qui vient, mais si l'État n'est pas là, au bout d'un moment, les citoyens, ils s'organisent. Et je sais, parce que je discutais avec des gens ce matin, les gens en Tunisie commencent déjà à s'organiser. Alors, c'est pas avec, ils sont dans le cadre de la législation plus ou moins, moins que plus, mais ils sont organisés parce qu'au bout d'un moment, la mafia, ils sont armés et ils n'ont pas peur de, enfin, les mafias n'ont pas peur d'utiliser la violence de manière agressive pour obtenir ce qu'ils veulent. Les gens qui se défendent vont devoir utiliser la violence pour se défendre. Et je sais que ça peut choquer beaucoup de gens, mais bon. Et ensuite, le lien social, le septième point, le lien social, qui est l'élément liant. Et ça, c'est pas une question d'être progressiste, pas progressiste, des hautes droites. Côté bien. Mais l'idée, c'est qu'on a besoin de liant. D'ailleurs, le mois de ramadan, c'est aussi un mois où on va vers les autres, on va vers les plus pauvres, parce qu'on réfléchit aussi sur ce lien dans la famille, dans le repas, dans le repas, dans le repas, c'est le jeu de soir, etc. C'est fondamental parce que le lien, en réalité, c'est qui nous sommes. Nous ne sommes pas d'être humain et pas un fait pour être un individu. Même dans nos ancêtres, ils vivaient dans des groupes de 150, 200 personnes maximum. Mais en revanche, ils se connaissaient bien. Et on le voit aujourd'hui comme quand il y a un match de fous, des facsia, des fousiens, des fousiens. Ces liens, ils sont ceux qui nous définissent. Et donc, on a besoin d'y travailler parce qu'on a besoin de collaborer, on a besoin d'avoir ces rapports les uns les autres. Et ça, c'est un élément important. Alors, est-ce que cette approche écologiste, elle inclut ça ? Parfois, parfois non. Donc, moi, j'essaie d'avoir une approche qui est en fait très flexible et qui s'adapte à... Je n'ai pas encore trouvé un cas où ça ne s'adapte pas. Et c'est pour ça aussi que ça marche bien. C'est que les gens approchent et se disent que c'est flexible et que c'est totalisant. Ça inclut tout. Et donc, voilà. Je ne sais pas, ça répondait à votre question. Oui, comment ? Bon, ma question va joindre un peu une approche géopolitique et une approche économique. Vous deux, vous posez la question sur si, est-ce que l'effondrement, la destruction et les guerres qui vont venir ne font pas partie d'un plan déjà planifié depuis un bon beau temps par la classe mondialisée, l'hyperclasse mondialisée, qui fait... Ce plan fait partie d'un projet malthusien. Malthus, déjà, fait une approche économique disant que la production et la ressource mondiale augmente d'une façon arithmétique alors que la population augmente d'une façon exponentielle. Donc, à un moment donné, l'écart se creuse donc il faut un projet de diminution démographique de la population mondiale. Donc, est-ce que cet épondrement ou des guerres ne font partie d'un tel projet ? Ce n'est pas un projet malthusien. Alors, deux remarques et puis je vais répondre à la question. Première remarque, Malthus, donc fin du 18e siècle, théoriquement, il a raison. C'est-à-dire qu'effectivement, quand une croissance d'une population est géométrique et plus forte en tout cas que la croissance des ressources, ça plante au bout d'un moment, il y a un effondrement, il y a un overshoot, donc il y a une baisse de la population pour revenir à un niveau d'équilibre. Alors, n'importe quel biologiste confirme cette théorie. La question, c'est qu'ensuite, évidemment, ça n'est pas arrivé parce que les ressources ont pu croître encore plus vite que la population puisqu'on a eu la révolution verte, notamment, la mécanisation. En gros, ce que Malthus ne savait pas, c'est qu'on allait découvrir le pétrole parce qu'on a en gros utilisé ça 20 ou 30 ans après lui. Bon, ces ressources s'amenuisent aujourd'hui, donc est-ce qu'il va avoir sa vengeance Malthus ? Première remarque. Ou peut-être qu'on découvre des sources d'énergie incroyables, mais ça n'a pas l'air de pleurer. Première remarque. Deuxième remarque, est-ce que ça existe une classe oligarchique globale ? C'est une question à laquelle il n'est pas simple de répondre parce que s'il est vrai que, et j'ai écrit un article là-dessus assez long, il y a un phénomène de concentration du pouvoir sous forme de soit richesse, soit argent, mais aussi du pouvoir décisionnaire qui se fait de manière de plus en plus rapide et de plus en plus concentrée. Un exemple, vous avez aujourd'hui les mille entreprises des plus grandes du monde emploient à peu près un demi-milliard de personnes. Si on ajoute à ces mille entreprises leurs fournisseurs, on arrive à peu près à un milliard de personnes qui travaillent directement ou indirectement pour ces mille entreprises, plus leur famille. On arrive presque à deux, voire deux milliards et demi de personnes qui sont dépendantes directement de mille entreprises. Ces mille entreprises, elles ont mille pour ces administrations, avec mille présidents de ces administrations, mille directeurs généraux. Donc, ça fait dix mille personnes qui sont dans la décision. En réalité, c'est moins parce qu'ils sont souvent croisés. Il y a souvent des gens qui sont dans plusieurs des administrations, surtout à ce haut niveau. Ces gens se connaissent tous, très rapidement tous. Ils se connaissent beaucoup plus aujourd'hui qu'avant parce qu'avant, il fallait prendre le bateau, il fallait prendre le Titanic pour aller de Southampton à New York. Aujourd'hui, on prend l'avion et puis surtout, il y a Skype, il y a Internet. Ces gens, ils se connaissent tous, ils se rencontrent à Davos, ils se rencontrent dans différentes conférences à travers le monde, etc. Est-ce qu'ils ont tous la même idée ? Certainement pas. il y a des gens qui veulent tous faire plus de profits pour leurs 1 000 entreprises. Mais ils veulent tous surtout que leurs actions en bourse montrent. Donc, ces 1 000 ou 2 000 dirigeants qui influencent 2 ou 3 milliards de personnes, ils ont tous des actions cotées en bourse pour l'immense majorité et ces actions cotées en bourse, elles sont massivement influencées par 30 hedge funds, les 30 plus gros hedge funds du monde qui gèrent à peu près 80% des volumes en bourse, en tout cas aux Etats-Unis. C'est les bourses majeures qui sont à peu près et c'est à peu près les mêmes pourcentages en Europe, un peu moins en Asie. Ces 30 hedge funds, ces 30 directeurs de hedge funds, donc la concentration de pouvoir sur 30 personnes, par exemple, elle est juste haute. Ça n'a jamais existé, même pour monter un parrain d'Egypte sur un petit pays qui était l'Egypte, mais là, c'est global, c'est l'ensemble de la planète, c'est 30 personnes plus 1 000. Là-dessus, il faudrait rajouter quelques hommes politiques d'envergure, mais il n'y en a plus beaucoup, qui ont du vrai pouvoir. Je pense à Vladimir Poutine ou le président chinois, mais après, c'est tout. Obama, il a zéro pouvoir, en France, ou en Europe, on plaît. le président chinois, il a zéro pouvoir. Oui, mais peut-être, mais il a du pouvoir dans un tout petit pays, il n'a pas l'autant de pouvoir. Voilà, il y a quelques personnes par-ci ou là, mais on est à un faible nombre de personnes. Donc, j'essaie de répondre à la question, c'est que de fait, qu'est-ce qu'on peut observer, c'est que oui, il y a énormément de pouvoir réduit à un très faible nombre de personnes. L'objection que je pourrais avoir, pour en avoir côtoyé quelques-uns, de ces gens-là, c'est qu'ils ont peu d'idéologies, ils ont quelques idéologies. Ils ont une idéologie de méritocratie, ça c'est bien. C'est-à-dire qu'ils pensent que si vous êtes bon, vous montez. Ils sont plutôt libéraux, même ils sont 100% libéraux dans leur affroche, c'est-à-dire que, voilà, ils veulent ouvrir les frontières, faire du commerce, eux, que vous soyez noir, arabe, blanc, chinois, ils s'en foutent, à partir du moment où vous êtes rentable et que vous apportez, ils veulent réduire les coûts, donc là, ils préfèrent le chinois que l'européen, c'est sûr. Ils ont certaines idéologies comme ça, certaines sont vérifiables dans les faits comme étant bénéfiques, d'autres, ça reste de l'idéologie et pas de la réalité. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'ils pensent tous qu'ils font le bien de l'humanitaire. Il n'y en a pas un qui dit « je me fais expulser la moustache, je mets des bifers ». Non, ils pensent tous que ce qu'ils font, c'est génial pour l'université. Quand Bill Gates va vacciner tous les enfants en Afrique, ils pensent que c'est bien pour les enfants en Afrique. Ils ne pensent pas qu'ils vont les tuer ou que dans le vaccin, il y a de l'aluminium qui fait qu'il y a des problèmes ensuite. Ils pensent que c'est bien vacciner. Donc, ils vont financer les contraintes. Ce n'est pas les vaccins. C'est quand même. Bref, ils sont tous dans une idée. Enfin, tous. La majorité, on l'a vu, ils sont tous sur des bons sentiments. On le sait, la route vers l'enfer n'est pas de bons sentiments. Maintenant, pour aller plus loin dans la question, c'est est-ce que parmi ces gens qui ont un pouvoir colossal concentré et la question est-ce que c'est bien ou c'est pas bien n'est même pas posé à ce niveau-là, est-ce que ces gens, ils ont un plan ? Autre que je vais faire, je vais maximiser le retour sur investissement dans ce trimestre de la société que je gère ou de mon fonds de placement ou de mon H-fund, etc. Mon expérience, c'est que non et que le chaos qui est en train d'arriver dans le monde, c'est en majeure partie l'incompétence. Après, il y a aussi des plans. Je parlais de Daesh tout à l'heure. Daesh, c'est pas juste qu'il y a des gens qui sont organisés. Non, on va prendre l'argent saoudien et qataris et ils sont d'accord avec nous. On va financer l'ancienne armée de Saddam Hussein avec des mercenaires et on va les former et on va leur amener des armes et des équipements et de l'armement très régulièrement via la Turquie, via... Et on va envoyer des formations de ces gens et on va les orienter comme on veut. Ensuite, la piétaille, la masse, c'est des ignorants. C'est une masse de jeunes saoudiens qui n'ont jamais été à l'école et qu'il n'y a pas de boulot pour eux parce que l'économie a beaucoup d'argent mais il n'y a pas d'économie. Et on y va. Et puis, c'est une certaine idéologisation et on le sait, c'est des dizaines de milliers de jeunes européens qui vont aussi et de Tunisiens et d'Algériens, etc. Bon. Donc, c'est un mélange de chaos et de gestion du chaos mais est-ce que ce n'est pas un monstre de Frankenstein qui devient autonome et qui d'un coup dit « bon, je fais ce que je veux ». Moi, je ne pense pas que, contrairement à beaucoup d'Européens qui m'écoutent, moi, je ne pense pas que Daesh c'est un problème. Je ne pense pas un problème pour l'Europe. Il y aura des attentats terroristes, malheureusement, il y aura quelque chose mais ce n'est pas un sujet. Moi, je ne crois pas au conflit de civilisation. Il n'y a pas de conflit de civilisation. Déjà, il faudrait définir les civilisations par parentèle. Est-ce que la civilisation arabo-musulmane existe ? Moi, je ne crois pas. Je crois qu'il y a des nations, il n'y en a pas une monolithique qui peut passer. La Tunisie, la Turquie et Daesh, il y a quand même des cultures impréablement différentes. Et en Tunisie, on a des gens plutôt traditionnalistes et des gens hyper modernes et sans jugement de valeur. On sait très bien que ça n'existe pas. La civilisation américaine, moi, je n'en fais pas partie. La civilisation occidental, vu ce qu'ils font, je ne fais plus partie. Moi, ce n'est pas mon truc. Donc, ça n'existe pas. Qu'on veuille nous le faire croire, peut-être. Ça n'existe pas. De fait, moi, je ne crois pas qu'il faudra beaucoup de travail pour que les gens se détestent. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Ce travail est en train d'être fait parce qu'il y a des volontés géostrategiques et là, j'en arrive à votre point pour répondre à votre question. Oui, il y a des volontés de guerre, il y a des volontés de création de chaos parce que les États-Unis sont une économie qui s'effondre, notamment financièrement, mais aussi dans l'économie réelle, dans les États-Unis. La pauvreté est immense, bien sûr, dans la finance, il est immense. Il est même au-delà d'immense, c'est infini, c'est impossible, c'est un truc qui n'a pas de sens, qui sera irremboissable et qui amènera à une catastrophe financière. C'est une vraie catastrophe, pas juste au moins de 50% en bourse, c'est la déchéance. Et ça, ils le savent, c'est-à-dire que les classes dirigeantes de ces États-Unis, ils ont compris un truc, ils ont compris que si leurs finances s'effondrent, leur économie s'effondre et c'est le chaos chez eux. Et si c'est le chaos chez eux, il n'y a plus d'argent. Et c'est quand même ce qui les intéresse. Donc, tant qu'il y a du chaos ailleurs, tant qu'on peut sacrifier les autres, y compris leurs alliés, en Europe, il y a des gens qui disent toujours attention aux musulmans, ils veulent vous transformer en déni. Mais on est déjà les déni des États-Unis. On garde priorité des problèmes, les mecs. Notre problème, ce n'est pas l'islam, notre problème, c'est les États-Unis. Et qui dirige les États-Unis ? Mais pas... Vous pouvez prioritiser les problèmes. C'est quand même la même chose, vous avez une piqûre de moustique, vous vous avez coupé la jambe, vous n'avez pas soigné la piqûre de moustique. Vous allez d'abord voir si vous avez un garrot, je suis toujours sur moi pour s'enligner votre jambe qui est découpée. Vous voyez ce que je dis. Donc, en partie, il y a des plans. Et je vais conclure, il y a une chose sur laquelle il faut faire attention, c'est que qu'il y ait un plan ou qu'il n'y ait pas un plan, soit, qu'est-ce que tu fais ? Et qu'est-ce que tu fais, c'est soit rien, et ça, c'est le problème des gens qui pensent qu'il y a un plan et que son nom ils disent, comme il y a un plan et comme ça, c'est global. L'approche complotiste est fataliste. Et à partir du moment où c'est fataliste, et ça, c'est un problème entre guillemets, tu mets le problème le mot entre guillemets, c'est un des problèmes si vous motorisez une légère critique de la culture plutôt maghrébine. le côté fatalisme c'est bien dans certaines circonstances parce que ça nous rend humbles, mais le côté tout est écrit donc quoi que je fasse, ça, c'est dangereux parce que quoi qu'on fasse, non. Moi, je crois qu'on, je ne le prends pas dans la théologie, mais je crois qu'on a du livre-arbitre parce que si je décide que, et vous le savez en ce mois, si vous décidez de je mange en cachette ou je ne mange pas en cachette, normalement, celui qui doit, à qui ça intéresse, vous, vous vous casser en manger en cachette ou pas. Donc les gens qui disent je mange en cachette mais au moins les gens ils pensent ce que je fais. Tu n'as pas compris le truc. Bon, ce n'est pas une critique sur le fait de manger en cachette quand même. Mais, soit vous y croyez, soit vous n'y croyez pas, la question c'est qu'est-ce que vous faites. Et si vous ne faites rien et à ce moment-là toutes les excuses, c'est ah, je ne me sens pas bien, il y a un complot, ils sont trop forts, on ne peut rien faire et que vous ne faites rien, vous n'allez rien faire. Moi, je vous dis, moi, ce n'est pas mon problème. Celui qui fait ou qui ne fait pas, moi, j'habite en Suisse, je suis ma ferme, je suis dans les montagnes, j'ai l'armée autour de moi. Bon. Il y avait la guerre en Suisse avant. Ouais, non, mais la guerre, elle viendra en Suisse. Elle viendra en Suisse. Mais, je veux dire, j'ai une certaine marge. Celui qui fait, il peut. Un petit gâteau de plus. Voilà. Celui qui ne fait pas, donc moi, je dis oui, mais c'est intéressant de réfléchir au complot et dans une certaine manière, moi, je me considère complotiste sur beaucoup de points, sauf que je me base sur des faits, c'est-à-dire que j'essaie d'avoir une analyse factuelle, c'est-à-dire que plus, si quelqu'un vient et me dit, vous savez, on n'a jamais marché sur la Lune, moi, je dis, ok, preuve, argumentation factuelle, parce qu'on montrait, parce que, comme disait Carl Sagan, plus une affirmation extraordinaire, plus les preuves de cette affirmation, elles doivent être extraordinaires. Donc, quand on me dit, il y a un complot mondial depuis deux siècles pour dominer le monde et c'est en train de se mettre en place, je veux des preuves. Alors, en l'occurrence, il y a pas mal de faisceaux de preuves sur certains points, mais pas forcément sur tout. Donc, méfiance, il faut toujours rester méfiant, et à la fin, il faut agir. Parce que ça, on peut le faire pour vous, quoi qu'il arrive. J'irai plus loin pour vraiment terminer. c'est admettons qu'il y ait un complot et qu'admettons que ce complot fonctionne et qu'il y ait vraiment une domination mondiale d'une toute petite caste de personnes qui, d'une manière militaire ou forcément policière ou même d'ingénierie sociale, nous soumettent tous. Si vous êtes prêts, vous pouvez me révolter. Si vous êtes pas prêts, le niveau de révolte que vous pouvez faire, il sera beaucoup plus bas. Parce que celui qui est juste esclave et qu'il a comme seule possession sa tunique et ses chaînes, il va pas aller très loin dans la révolte. Celui qui est dans sa ferme ou qui est mieux dans un village ou une ville ou un pays qui est libre, qui peut s'organiser tout, il a plus de chances de se dérouter et que ça fonctionne. Après, nul ne sait l'avenir. Puis après, si on en arrive là, c'est sûr que même quelqu'un comme moi, il va trouver la foi dans du surnaturel et il va aller voir chez Kimbram-Boussène pour dire, bon, et d'autres, pour dire, bon, il va falloir un petit coup de pouce de l'extérieur. Mais ça, moi, c'est pas mon domaine d'expertise. Voilà, mais, oui, j'arrive, c'est peut-être mon défaut, mon qualité, c'est que j'ai une approche qui parle, j'essaie dans une approche logique dans mon analyse et donc dans ce qu'on va faire dans la vie. Binairement, qui est ou qui est pas, c'est que c'est. Merci beaucoup. Moi, je pense, peut-être une dernière question, c'est des vies, je suis reste, vous pouvez rester avec les... J'ai toute la nuit. Directement, non, pas toute la nuit, pas sans cédier 11h30, je ne vais pas abuser de votre temps. Il faut peut-être une dernière question, pas documenter directement parce que les journalistes aussi peuvent poser des questions et puis, si vous y restez après, vous pouvez poser des questions à l'heure, je te dis, quand vous avez un petit peu de cigarette, ou le blé, ou le stade, ou le journaliste travaille, allez, mais vous avez un mot, j'ai dit, surtout. Surtout. Donc, juste une petite question sur un phénomène qui est assez récent, date depuis 2008, 2001, sur la crypto-curative, la monnaie cryptographique. Le bitcoin, comme ça ? Voilà, le bitcoin, qui est, son cours à pu, il est à 240 dollars. C'est quoi ce phénomène ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Et quel serait l'impact sur le système monétaire ? Très rapidement, toute monnaie, à partir du moment où elle est, comment dire ça, tout le moment, elle peut être cassée en plus petite monnaie pour faire des échanges, à partir du moment qu'elle sert pour faire des échanges. Et même, à partir du moment que la population, que les gens l'utilisent parce qu'ils ont confiance dans sa valeur, c'est une monnaie. vous utilisez des dinars, j'utilise des euros, des francs suisses, ils sont basés sur quoi ? En fait, sur rien. Mais ils sont basés sur le fait qu'il y a quelqu'un qui les accède. Sur la confiance. Sur la confiance. C'est mieux quand on sait que, comme avant 1970, un billet d'un dollar était, et c'était écrit redeemable in silver, c'est-à-dire que vous pouviez recevoir de l'argent, de l'or, pour faire d'abord. Et donc, il y avait une valeur réelle. Vous saviez que quoi qu'il arrive, ça valait quelque chose. C'est garanti. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc la question se pose sur toutes les monnaies, y compris ces monnaies électroniques, sur quoi elles sont basées ? En l'occurrence, les monnaies électroniques, elles sont basées sur la puissance de calcul. Parce qu'en réalité, vous les avez mis sur le calcul qui est fait pour la recherche. Très bien. C'est intéressant, c'est intelligent comme manière de faire. Si le monde reste complexe avec beaucoup d'électricité, avec beaucoup de gens qui ont beaucoup d'ordinateurs, et qu'on peut faire des transactions et qu'on peut en plus, si c'est possible, mais ça, ça devient difficile, éviter la taxation. Oui, c'est un facteur intéressant, c'est un facteur probablement émancipiant. Émancipant ? Émancipateur, émancipatif. Qui amène de l'émancipation. Émancipatoire. Mais si en revanche, nous allons vers un chaos beaucoup plus grave, comme pour l'or et l'argent, moi je dis, c'est bien d'avoir de l'or et de l'argent parce que ça vaut toujours quelque chose, mais c'est un tout petit paragraphe vers la fin de mon livre. Et d'ailleurs, le dinar or, le dinar d'argent, c'est une très très... C'est excellent de revenir à cette question-là. Mais avant, c'est la nourriture, l'eau, l'indépendance, l'économie, ça va se défendre, etc. Ça fait partie d'un tout, certes. Donc, oui, pourquoi pas, si quelqu'un veut mettre une partie de ses économies dans ces currencies-là, mais toujours, soyez méfiants et puis ça reste un placement, mais c'est pas une stratégie qui est en ligne. C'est une autre alternative à la monnaie qui est centralisée, l'euro, la... Mais ça va être difficile de, encore une fois, le petit restaurateur, le paysan, etc., ça va être très compliqué de les faire passer sur ce genre de données. Ça va être... À mon avis, ça reste un phénomène de gens très fortunés, dont nous faisons tous partie, nous, technologiquement. technologiquement passionnés pour nous en partie. Oui, c'est pas... Mais pour moi, c'est pas fondamental. C'est intéressant à suivre, mais c'est pas hyper fondamental à mon avis. Juste pour vous dire très rapidement sur ça, parce qu'actuellement, il y a toujours... Il y a un retour, il y a un mouvement extraordinaire qui se passe tout petit peu en Europe et peut-être en Malaisie aussi parce que ça va être un phénomène qui va légaliser la monnaie d'Iram et... C'est ta ex-démique l'appel aussi. Voilà. Donc l'argent, quand il a une valeur intrinsèque, c'est-à-dire qu'il est calé par rapport à l'or réel, par exemple, indexé à l'or. Non, mais il a sa valeur réelle sur lui. La pièce d'or et de l'argent... Elle est en or. Elle est en or et en argent. C'est ça un peu la réalité. Et ça, peut-être, ça va être un peu l'avenir qui peut servir comme un moyen de surpébalisme dans l'indexé de la manière de la salle. Moi, je voulais vous remercier et juste terminer un mot sur ce que j'ai compris moi-même pour avoir lu et relu le livre avec des... C'est celui qui a le plus nu de dimanche le dimanche pratiquement. Oui, parce qu'il y a eu la traduction de la patate du lourd. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut compter sur son âge. On n'a pas un secteur, on est très assisté. On est un peu dans l'agriculture, effectivement, dans la famille, on n'est pas des autres. On est assisté. On dit de l'assistement à le père, le père, la mère, l'esprit, le saint, le père. Il faut compter sur son âge. Il faut apprendre à nos enfants de compter sur son âge. C'est un premier conseil ou des conclusions en tout cas de ce que j'ai compris de la chose. Et puis, la deuxième et la plus importante pour créer sa base de la base de l'unité de l'unité c'est l'exode. C'est l'exode urbain. Ce n'est plus l'exode urbain, mais pour vivre plus et mieux et être autrement indépendant.